Alors, petite vidéo de partage d'histoire avec vous, une anecdote, une tentative d'escroquerie par un client. Le client rentre il y a quelques années à l'étude d'Houmer et j'ai mon collaborateur Boris qui le reçoit et j'entends oui voilà je suis à la recherche de deux appartements, un budget global de 20 millions d'euros, je voudrais les mettre en location donc est-ce que vous pouvez m'aider ? Il se trouve qu'on avait justement deux appartements qui correspondaient exactement à ses critères, il va faire la visite et il revient, il me dit ben voilà j'achète. Je lui dis ben écoutez très bien vous avez un notaire, oui oui notaire avenue je sais plus quoi dans le 16e arrondissement et je lui dis ben voilà il faut verser entre 5 et 10% donc ça fait à peu près entre 50 et 100 000 euros, il lui dit oui oui c'est pas un problème, ben écoutez très très bien donc voilà. J'ai un notaire qui m'appelle qui me dit écoutez je représente les intérêts de monsieur machin, il se porte acquéreur, je lui dis oui je sais, il se porte acquéreur de deux appartements, c'est chez moi donc je vous envoie les dossiers pour que vous puissiez rédiger la promesse. Le client revient quelques minutes après, il me dit écoutez il y a un petit problème, je suis allé à ma banque où j'ai appelé ma banque et pour débloquer les fonds, étant donné que j'ai bloqué ma carte, j'ai fait trop de dépenses en arrivant en France, j'ai bloqué ma carte, il faudrait que vous puissiez m'avancer 500 euros en liquide parce que comme ça je pourrais aller les mettre chez Western Union ou je ne sais plus quel transfert de fonds, afin de débloquer le compte et que je puisse faire ce virement de 50 000 ou 100 000 euros, ça ne me gêne pas, au notaire. Chose à laquelle je réponds ben non monsieur, moi je ne vous prête pas 500 euros pour débloquer des fonds, je ne l'ai jamais fait, je ne vais pas commencer à le faire. Il devient agressif et m'explique que je suis un con parce que je ne vais pas mettre en péril la vente pour mes propriétaires, pour l'agence, etc. Fin mot de l'histoire, vous avez bien compris que c'était une arnaque, sous prétexte de prendre les 500 balles, ben on ne l'aurait jamais revu. J'appelle tout de suite le notaire qui me dit écoutez, je ne comprends pas, votre client me dit qu'il a besoin de 500 euros, il me dit mais c'est quoi cette histoire ? Ben pour débloquer son compte parce qu'il a dépensé, il me dit écoutez, moi je vous ai dit que c'était mon client, c'est vrai, mais je vous donne la vraie version, c'est qu'il est venu cet après-midi en m'expliquant qu'il avait visité avec l'étude d'Houmer deux appartements qui étaient à la vente et c'est pour ça que je vous ai dit que c'était mon client, mais je ne le connais pas plus que ça. Donc vous avez bien compris, on a eu affaire à une tentative d'escroquerie, je vous l'ai dit tout simplement, non pas pour que vous la reproduisiez, chers acquéreurs potentiels alias escrocs, mais pour que les professionnels de l'immobilier se méfient tout simplement de cette technique qui est quand même assez maligne parce que j'imagine qu'il a dû le faire tout le mois d'août dans une vingtaine, cinquantaine d'agences et si on dit qu'il y a dix agences qui ont accepté, sachez pour la petite histoire, c'est que Boris était prêt à lui donner les 500 euros, mais il dit que si tu n'aurais pas été là, je lui donnais les 500 euros parce que moi ça représentait 40 000 euros de commission pour moi, je lui dis bah oui, bah écoute, tu l'as échappé belle, voilà, donc je partage avec vous cette histoire pour pas que vous fassiez avoir. Allez, belle journée des JO ! Sous-titrage ST' 501